Eh bien écoutez, on va attaquer directement. Ok, donc les 7 secrets pour Discover. Je vais avant toute chose me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Guilhem, j'ai 31 ans et comme vous l'avez peut-être compris, je vis en Australie. La nuit commence à tomber ici, donc il est 17h34, j'attends la cour depuis un petit moment. Ça fait 10 ans que je bosse dans le SEO et donc je suis éditeur indépendant depuis 7 ans. J'ai bossé en agence avant ça et j'ai un employé qui est Alberic Monestier, qui est dans le chat d'ailleurs, qui a plus un profil technique. Donc on se complète assez bien là-dessus. Moi j'ai plus ce côté SEO, marketing on va dire. Et lui va pouvoir bosser sur l'automatisation et tout ce qui va être plugin, etc. Xenoposter également. J'ai pris vraiment un virage en fait sur Gnews à partir de 2020-2021 quand je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait complètement trouer des SERP, c'est-à-dire se positionner hyper rapidement sur des mots-clés génériques avec du Gnews, donc vraiment les domaines qui ont été validés avant 2021. Et du coup, la transition avec Discover est toute trouvée puisqu'en fait, c'est souvent comme ça que les personnes ont découvert Discover, c'est avec Gnews. Puisqu'en fait, Gnews, on va avoir du trafic qui va arriver assez important sur nos sites, sur nos pages. Et ce trafic-là, on va le revoir en détail, va tout simplement faire en sorte que Google va comprendre que l'article, il buzz et que du coup, il y a un intérêt. Et donc, vous allez sortir dans Discover sans forcément le faire exprès. C'est pour ça qu'on passe souvent par des Gnews au départ. Mais petit spoil, c'est pas du tout obligatoire d'avoir des Gnews pour sortir et performer dans Disco. Au niveau de mon CA, donc j'aime bien prendre cet exemple-là. En tout cas, l'idée, c'est pas de dire, voilà, je peux faire jusqu'à 100K de CA. C'est plus de dire, je fais entre 10 et 100K. Depuis 2018, depuis que je suis 100% dans l'édition, même si ça varie beaucoup comme n'importe quel entrepreneur du web, eh bien, c'est la stabilité, finalement, que j'ai réussi à avoir quand même, que je trouve importante. Voilà, on a tout le temps des coups d'éclat, je pense, dans le milieu de l'édition de site. Il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, mais plutôt essayer de se dire comment je pérennise ça, comment je réinvestis, comment est-ce que je prends les bons virages à temps aussi. Typiquement, au moment où j'ai pris le virage Gnews, c'était le bon moment, puisque mes sites MFA, etc., commençaient un petit peu à se casser la figure. Et des dizaines de sites plantés, énormément d'erreurs. Et c'est aussi le but qu'on apprend dans l'erreur, de toute façon. Et c'est aussi de toutes ces choses-là que j'ai apprises, finalement. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter si vous voulez. Alors, l'intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà essayer de décortiquer un petit peu ce qu'est Discover. Donc, essayer de comprendre Discover. Très basiquement, en fait, ça ressemble à ce qui est à droite. Donc, ça, c'est le visuel officiel de présentation de Google. C'est tout simplement, quand vous allez sur votre mobile, il faut bien retenir ça, c'est mobile à 100% Google Discover, vous allez avoir un flux d'articles qui sont personnalisés, qui sont... Votre flux Discover n'est pas le même que celui de votre voisin, en fait. Plus vous utilisez Discover, plus le flux Discover va être custom et plus il va s'adapter à vos vrais centres d'intérêt. Par défaut, quand on ouvre Discover, souvent, ce n'est pas méga pertinent. Si vous utilisez beaucoup Google, que vous faites beaucoup de recherches, normalement, il a déjà un peu de data, mais c'est vraiment l'utilisation de Discover qui le rend de plus en plus pertinent. Ce sont des articles qui sont frais. Alors, ce que je veux dire par frais, c'est tout simplement qui ont été publiés récemment. Ce n'est pas forcément... D'ailleurs, on peut tricher un petit peu avec ça, avec les dates de publication, mais ça va être des articles qui ont une date de publication, en général, de 3-4 jours. Ça peut monter un petit peu plus haut maintenant avec la dernière mise à jour. Ça peut aller jusqu'à une semaine, mais globalement, c'est des articles récents, publiés récemment, en tout cas. Pas forcément de l'actu, ça peut être du evergreen, mais publiés récemment, en tout cas. Alors, est-ce que Google Discover, c'est une révolution ? Clairement, non. Il n'a rien inventé, Google. On va voir un peu après sa force, qu'est-ce que ça a été. Mais en fait, Yahoo, en 2013, proposait déjà un truc qui ressemblait un peu à Discover. Quand vous allez sur la page d'accueil de Yahoo, vous aviez des articles plus ou moins custom en fonction de vos recherches sur Yahoo, etc. Et ça ressemblait un petit peu à ce qu'est Discover. C'était juste sur desktop et sur mobile, on n'en parlait pas trop en 2013. Mais voilà, Google n'a pas vraiment inventé des choses. Sa vraie force, en fait, là où ils ont été très malins, c'est dans le forcing qu'ils ont fait autour de ça. Google, il a conscience que son écosystème et le fait qu'il ait des parts de marché majoritaires, c'est une énorme force pour pousser un produit ou un service. En fait, il l'a tout simplement mis dans l'écosystème Google. Vous n'avez pas d'application à télécharger, vous n'avez pas de compte à créer. En fait, dès que vous avez un compte Google, vous avez un compte Google Discover et un compte qui est déjà avec plein de data sur vous, en fait. Donc, il va vraiment comme ça pouvoir connaître un petit peu quels sont vos centres d'intérêt. Plus le fait que ça a été lancé à une ère que j'appelle le Doom Scroll, donc le fait qu'on est tous habitués à scroller à l'infini nos flux quand on s'ennuie, quand on est dans une file d'attente, quand on est aux toilettes, etc. Et ça, Google, ils l'ont bien compris. En le mettant directement à gauche sur n'importe quel mobile Android, vous pouvez accéder à Discover en un clic. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Google, vous pouvez aussi la voir directement. Tout ça fait qu'il y a un usage qui est absolument massif. Même si les gens ne connaissent pas le nom Discover, c'est un outil qui est hyper utilisé, en fait, tout simplement. Alors, pourquoi vous intéressez à Google Discover ? La première motivation, ça peut être le plaisir, tout simplement, dans le sens où c'est vraiment un vent de fraîcheur par rapport au SEO classique. En fait, vous allez avoir plein de choses qui vont changer par rapport au SEO classique. Et moi, j'ai vraiment l'impression de faire un nouveau métier depuis que j'ai pris ce virage Discover. Et c'est hyper rafraîchissant. Typiquement, vous avez des résultats qui sont instantanés. Donc, vous publiez un article le jour même. L'heure qui suit, vous pouvez savoir si c'est un fail ou si ça cartonne. Ça, en SEO, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. On attend un mois, deux mois, trois mois avant de récolter les fruits. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile et que vous allez avoir des résultats directement quand vous voulez commencer Discover. Ça veut dire que quand votre site est dans Discover et qu'il tourne dans Discover, vous avez des résultats, pour le coup, qui sont instantanés. Le trafic, il n'est pas limité par le volume de recherche. On va en parler aussi. Exit, en fait, les mots-clés. Il n'y a plus cette histoire de mots-clés, de volume de recherche. Donc, en fait, vous n'avez pas un trafic qui est bridé par le volume, mais qui est plutôt bridé par l'intérêt des internautes. En fait, on va vraiment taper tout un sujet, tout un cluster. Les niches, elles sont nombreuses et inédites. On va avoir des niches qui n'existent pas du tout en SEO qui vont pouvoir être travaillées sur Discover. Typiquement, l'exemple que je vous ai mis ici, donc un site de presse qui fait un article « Un enfant de 11 ans, oublié par ses parents sur l'ère d'autoroute de la Mayenne dimanche. » On est d'accord pour dire qu'en termes de title SEO, ça va ranquer sur rien. On ne va pas chercher à ranquer sur « air d'autoroute de la Mayenne » « enfant de 11 ans ». Enfin, voilà, ce n'est pas du tout des mots-clés. Et pourtant, je vous garantis que cet article-là, il a fait plus d'un million de trafic juste via Discover. Donc, c'est vraiment une opportunité aussi de vous changer un petit peu des sacro-sains volumes de recherche et des mots-clés qui tournent un petit peu en rond, loi Pinel, etc. Alors, il peut y avoir des parallèles quand même, loi Pinel, ça peut être un bon sujet Discover, mais en tout cas, on va avoir des niches qui n'existent pas en SEO, qui existent sur Discover. C'est un nouveau terrain de jeu globalement, en fait. C'est ce que je veux dire par là dans le côté plaisir, c'est que vous allez retrouver un petit peu ce début finalement de quand on est dans le SEO, qu'on va essayer de trouver des petits hacks, des failles qui vont marcher. L'algorithme de Google Discover, il est encore trouvé de failles. Donc, il y a vraiment encore plein de choses à explorer, des choses à tester qui vont marcher. Et ça, ça fait un bien fou aussi quand on est SEO et quand on est SEO depuis un petit moment, c'est vraiment rafraîchissant. Le deuxième, pourquoi s'y intéresser finalement ? Le deuxième intérêt de s'y intéresser, c'est la moula quand même, le fric, l'oseille on va dire. Beaucoup de synonymes de ce mot. S'amuser, c'est bien, mais en vivre, c'est mieux en fait. Évidemment, on a une manne de trafic qui est énorme et forcément, si vous avez une audience, il y a moyen de la monétiser. Que ce soit via du display classique, donc en fait avec pub Google AdSense, ou que ce soit avec de l'affiliation, qui peut très, très bien marcher aussi sur Discover. La vente de liens, alors ce n'est même plus vraiment de la vente de liens. Typiquement, quand vous vendez des liens sur des sites Discover, vous vendez de la visibilité en fait. C'est-à-dire qu'un client, il ne va pas acheter un lien, il va acheter 10 liens, 20 liens, 100 liens. On a même des clients qui nous ont commandé des packs de 100 liens parce qu'en fait, ils ont directement du trafic. Les gens vont cliquer sur leurs backlinks, donc ce n'est même plus seulement un backlinks, et ça va générer des conversions. Donc en fait, ils sont rentables, ils voient leur rentabilité instantanément. Donc c'est vraiment vous changer de dimension en fait. Alors je ne dis pas que toutes les thématiques vendent des liens, mais il y a certaines thémas, par exemple la finance, qui vendent très, très bien des liens sur des sites Discover. La place est hallucinante. On a vraiment, comme je vous disais, des trous de partout dans l'algorithme encore de Discover. Donc même avec un petit site, vous pouvez vraiment faire des très gros chiffres sur Discover. Typiquement, je vous ai montré un petit peu des statistiques. Vous pouvez faire 1000 euros par jour, plus de 1000 euros par jour sur AdSense avec Discover, juste avec de la pub. Pas besoin d'un gros site, comme je vous le disais. Donc là, je vous donne un exemple de un de mes sites en termes de profil, on va dire SEO. Pour ce que vous regardez un SEO, voilà, 169 RD. Je n'ai pas mis le détail, mais les RD ne sont vraiment pas fous. Et le site fait 15 millions de trafic en trois mois. Donc ça, en SEO, avec un domaine comme ça, je vous mets au défi de faire la même chose. Le site n'est pas inclus dans Genius également, donc pas besoin d'un Genius, très clairement. C'est vraiment open bar pour l'instant, c'est-à-dire que je pense que ça peut changer à terme parce que là, c'est vraiment limite trop. Je trouve vraiment des sites tout petits peuvent rentrer et concurrencer des très gros médias et faire des millions de trafics. Je pense que ça ne va pas le rester, mais pour l'instant, c'est encore très facile de rentrer dans Discover. Maintenant qu'on sait un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'est Discover ? On va parler des critères, en fait, c'est quoi les secrets, on va dire, pour exploser durablement dans Discover. Puisque dans Discover, ce qui est dur, c'est de durer. Le premier point, ça va être de comprendre votre audience. Donc, en fait, quand on est SEO, en général, on va parler de mots-clés, on va parler d'intention de recherche, mais on ne va pas vraiment s'intéresser à qui il y a derrière, en fait. Là, ce qu'il faut se dire, c'est penser utilisateur. En fait, Google Chrome, c'est clairement un mouchard. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé Google Chrome pour rien, Google, c'est tout simplement pour avoir de la data pour ses ads. Donc, en fait, tous les centres d'intérêt que vous pouvez d'ailleurs retrouver, vous allez juste dans votre compte Google et vous allez dans « Mes personnalisations publicitaires » et vous allez avoir tous les centres d'intérêt, tout ce que Google connaît de vous. C'est assez flippant d'ailleurs, mais voilà, il amagazine de la data, il l'utilise pour ses ads pour catégoriser quelles sont les audiences, quels sont vos intérêts, etc. Et forcément, il serait quand même très stupide de ne pas l'utiliser pour Discover qui, on l'a vu, est aussi personnalisé, tout comme les ads. Donc, voilà. Autrement, le trafic, pour moi, c'est le nouveau backlink. Donc, c'était Clément Pesso qui disait ça, mais je trouve ça hyper vrai, hyper vrai. « Traffic, user is the new backlinks ». Très clairement, on le voit bien aujourd'hui, il y a des parallèles entre un article qui va performer dans Discover et son ranking SEO. Plus globalement, vous envoyez du trafic, quelle que soit la source du social média, qu'il y a un buzz, que ce soit du Discover, l'article va ranker, va prendre des places très, très vite. Il va retomber aussi après, mais il y a un signal qui est très clairement dans le SEO également qui joue un rôle hyper important. En fait, ce qu'il faut vous demander, c'est qui visite mon site ? Donc, c'est bien les mots-clés, mais en fait, c'est quoi ses centres d'intérêt derrière ? C'est quoi sa catégorie sociodémographique ? C'est quoi ses habitudes ? Quand est-ce qu'il aime bien lire mon article ? Qu'est-ce qu'il a envie en fait de voir en termes de contenu ? Et plus globalement, c'est quoi ses désirs et ses frustrations en fait ? Qu'est-ce qui lui manque dans la vie ? À quoi il veut avoir une réponse ? Et comment votre contenu il répond justement ? En fait, si vous comprenez ça, vous êtes à même de satisfaire une audience et vous êtes à même de cibler une audience précise et c'est exactement ce qu'il faut faire avec Discover. Je vais vous donner quelques petits exemples un peu plus concrets. Là encore, Google, il n'a rien inventé, ce n'est pas une révolution. Les réseaux sociaux font ça. En fait, les réseaux sociaux, il n'y a pas de backlinks et pourtant, il sait très bien à qui proposer quel contenu et est-ce qu'un contenu doit être diffusé largement ou est-ce qu'au contraire, il faut freiner sa diffusion ? Donc en fait, Google, il a complètement pompé les algorithmes de TikTok, Instagram, etc. Il a repris le travail qu'il faisait sur YouTube également et donc en fait, si vous partez de votre audience, par exemple, vous partez de votre audience actuelle, votre audience SEO pour parler de choses qui sont peut-être un peu plus familières au SEO, vous allez dans la search console, vous regardez un petit peu c'est quoi les mots-clés sur lesquels je me positionne et vous essayez de vous dire c'est quoi les points communs entre tous ces mots-clés-là en termes de profil, en termes de persona finalement et vous essayez d'établir un persona. On est presque plus sur du marketing en réalité et du ciblage pub. D'ailleurs, allez checker les audiences Google Ads sur votre thématique pour avoir une idée un peu plus précise de la façon dont Google va justement segmenter les différentes audiences et interconnecter les centres d'intérêt. Ensuite, un point qui est très important aussi en pensant audience, c'est tout simplement générer des signaux user positifs. Donc ça, en fait, on s'en fiche un petit peu en SEO, le partage sur les réseaux sociaux, les commentaires, le watch time, donc le fait que quelqu'un va lire l'article en entier par rapport à sa longueur, donc ça, c'est hyper important. C'est tout plein de signaux que typiquement sur TikTok, sur Instagram, les algorithmes vont le comprendre et Google Discover, pour moi, il fait la même chose. Inspirez-vous pour vous aider un petit peu du fonctionnement des algos, des réseaux sociaux. Voilà, si vous comprenez un petit peu mieux comment marchent les réseaux sociaux, vous comprenez aussi ce que Google Discover a voulu faire. Le deuxième point hyper important, c'est les fameux mots-clés justement. En fait, dites quasiment au revoir aux mots-clés. ils peuvent être intéressants pour thématiser un petit peu, c'est-à-dire pour au début prendre un petit peu d'autorité sur une thématique, de légitimité sur une thématique, mais en fait, après, c'est vraiment les émotions qui vont primer. Donc en fait, un bon titre dans Discover, il doit être assez long déjà, il y a un petit peu plus d'espace que dans un titre SEO. Il faut qu'il soit incitatif au clic, c'est l'objectif numéro un. C'est pour ça que souvent, il y a des confusions avec le côté pute à clic. Pute à clic, pour revenir un peu là-dessus, en fait, c'est quand un titre est meilleur que son contenu, quand vous allez clairement mentir ou aller trop loin par rapport à la promesse à laquelle va répondre votre contenu. Donc il y a une fine nuance, mais ça fait quand même toute la différence sur le long terme. Typiquement, voilà, émotions plus promesses, l'exemple ici d'un article, ces appareils qu'il ne faut surtout jamais brancher sur une multiprise au risque d'incendie. Donc en fait, ici, tout simplement, l'émotion, c'est la peur, avec l'image qui renforce cette émotion-là. Donc c'est tout bête, mais voilà, on n'a pas envie d'avoir un incendie chez soi et la promesse, c'est justement que vous n'allez pas mourir brûlé, en fait, tout simplement, c'est un petit peu ce qu'il y a implicitement derrière. Et ensuite, c'est le contenu, la hauteur du contenu qui va dire si c'est putaclic ou pas, en fait, si c'est allé trop loin ou pas, tout simplement. Très concrètement, en fait, un bon titre dans Discover, il va jouer sur les biais cognitifs, il va jouer sur la psychologie de l'être humain, il va jouer sur les cordes sensibles, voilà, que sont les émotions. C'est pour ça qu'on voit que le superlatif est un critère de ranking Discover, comme j'ai pu le voir sur certains tweets, c'est tout simplement que le superlatif va nous interpeller en tant qu'humain, en fait. Si vous arrivez à faire arrêter le scroll de l'internaute qui est sur son mobile, vous avez gagné, en fait, et vous avez pour ça l'image et le titre. On va revenir sur l'image juste après. Mais voilà, parler aux émotions et pas à la raison. Les émotions, voilà, la peur, joie, dégoût, regardez des études, en fait, de psychologie et voyez un petit peu comment est-ce que notre cerveau est câblé pour répondre à tous ces petits stimulés inconscients mais qui vont faire que ça marche, en fait. Le putaclic, ça marche, même si des fois ça paraît trop gros, ça fonctionne, très clairement, parce que c'est basé sur notre cerveau, notre biais cognitif et pas notre raison. Typiquement, inspirez-vous des pubs Taboula et des publis Facebook, alors un peu moins agressifs quand même. Typiquement, Taboula, c'est un hyper bon exemple de putaclic qui est allé trop loin, de vraiment optimisation des titres qui va trop loin, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il faut se dire que les types qui font du Taboula, ils ont déjà compris depuis longtemps qu'ils n'avaient qu'une image et qu'un titre pour que vous cliquez et c'est leur objectif numéro un. Donc en fait, à partir de là, les mots qu'ils vont utiliser, les petits déclencheurs qu'ils vont utiliser pour jouer sur les biais cognitifs, ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc vous pouvez piocher des bonnes idées, n'allez pas faire des titres aussi crado parce que très clairement, vous allez décevoir votre audience et à terme, ce n'est pas un bon calcul qui va vous inspirer à avoir un petit peu des exemples. Le troisième point, ça va être l'image. On l'a vu, très important avec le titre, c'est la première chose que vous allez voir finalement, c'est l'image. Il faut que vous essayez de raconter un petit peu une histoire en fait avec votre image. Ne mettez pas de texte parce que ça, Google Discover a tendance à pas trop aimer. Alors si c'est du texte qui est comme là sur un papier imprimé mais que vous n'avez pas rajouté comme ce qu'on peut voir sur YouTube par exemple, ça passe. Mais globalement, j'ai observé que mettre du texte, ce n'était pas une super bonne pratique. Google n'a pas l'air de vouloir que ça ressemble 100% à YouTube à ce niveau-là. Pour revenir là-dessus, donc sur les images, c'est une émotion plus une promesse dans la continuité de votre contenu en fait. Il faut que ça raconte la même histoire que votre contenu, que ça déclenche la même émotion que votre contenu. Typiquement ici, on a, elle nourrit ses enfants dans sa voiture et reçoit une amende salée la raison hallucinante. Donc là, on a vraiment la curiosité, le côté hallucinant assez fort en termes d'émotions et on a envie de savoir ce qui se passe avec cette gentille dame qui a l'air toute innocente et qui a un gros papier qui fait peur à vie de contravention. Donc ça nous raconte un petit peu une histoire. On peut presque deviner en fait le sujet de l'article juste avec l'image. Donc ce n'est pas une image qui est illustrative, c'est vraiment une image qui va raconter quelque chose. Ne mettez pas une image Pixabay random qu'on a vue mille fois et qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun impact visuel. Ce n'est vraiment pas ça qui va marcher sur Discover. En termes de taille, on a une recoofficielle de Google qui est de 1200 pixels de large. Donc c'est tout simplement garantissez le fait que l'image soit suffisamment large. Il peut, même si votre image est plus faible et que vous avez tous les autres indicateurs au vert, vous pouvez quand même être diffusé dans Discover et performer. Mais autant respecter cette guideline-là puisque c'est dans la doc officielle. Idem, on a une petite balise technique à mettre. Je vous invite à regarder la doc de Google. C'est à peu près les seuls recoos, on va dire, limpides qu'il va donner. Donc autant les utiliser. vous mettez ça dans votre head. Le poids plume, on va en reparler aussi, mais voilà, vos perfs doivent être très bonnes. On est sur mobile à 100%. Donc si ça commence à ramer, forcément, non-discover, vous n'allez pas réussir à performer. Donc ouais, c'est ce que je disais, le titre et l'image, c'est limite plus important que le contenu. Alors ça ne veut pas dire que le contenu est complètement, voilà, on s'en fiche complètement, mais dans l'algorithme Google, et on va en parler un petit peu après, pour moi, le contenu n'est limite pas regardé. Pas en tant que tel, en tout cas, il n'est pas scanné, il ne va pas regarder est-ce qu'il y a des mots-clés, etc., mais on va en reparler un petit peu après. Concrètement, un très bon exemple, c'est YouTube. En fait, les YouTubers, comme pour Tabou, là, ça fait des années qu'ils ont une image, un titre, et allez, une description, mais est-ce que vous lisez vraiment les descriptions sur YouTube ? Donc ils ont une image et un titre pour tout simplement capter votre attention. Donc ça, c'est des très bons exemples, à part le texte qui est affiché sur les images. Tout ça, j'invite à ne pas réutiliser ces techniques-là, mais sinon, vous voyez bien de toute façon sur YouTube que vous allez avoir des couleurs qui vont être très vives, que vous allez avoir des visages avec une émotion, une tête un petit peu étonnée, etc. Ça, c'est tout bêtement parce que le visage humain, c'est le plus puissant capteur d'attention universel. On a tous été, enfin, notre cerveau est fait comme ça, en fait, pour détecter un visage humain qui nous regarde, qui plus est, c'est tout simplement un biais cognitif classique, quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution finalement, qui fait que ça fonctionne et c'est pour ça que sur quasiment 80% des vidéos YouTube, c'est le cas. Et pareil, ça raconte une histoire, donc vraiment, c'est des très bons exemples pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Inspirez-vous de YouTube. L'objectif, pardon, ce n'est pas de faire du beau, le beau, c'est subjectif. Le but, c'est de faire de l'intelligible pour que la personne comprenne de quoi l'article va parler, quelle est la promesse, quelle est l'émotion, qu'est-ce que je vais, quel est l'intérêt de cliquer, en fait, quel est l'intérêt de lire cet article-là. Au niveau du contenu, là encore, en fait, il faut penser à l'utilisateur. Donc, je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. Un bon contenu sur Discover, pas besoin d'en faire une tartine, de faire un contenu de 3000 mots comme on peut le faire sur du SEO classique puisqu'en fait, l'internaute, encore une fois, il est sur mobile et donc, c'est plutôt du snacking content du contenu qui va lire très rapidement quand il est potentiellement aux toilettes. Donc, en fait, votre pavé de 3000 mots hyper technique, ça ne va pas l'intéresser, il veut plutôt quelque chose de léger ou en tout cas, quelque chose de facile à digérer. Donc, 300, 750 mots, c'est largement suffisant pour la plupart des thématiques sur Discover. Il doit être riche, pareil, il ne faut pas que l'internaute s'ennuie en fait. Donc, il faut qu'il y ait potentiellement de l'image, de la vidéo, des posts de réseaux sociaux, tout ce qui va être un petit peu de l'interactivité va faire que l'internaute va être stimulé, qu'il ne va pas s'ennuyer et que votre contenu va être plus apprécié également. Le maillage interne, externe, ça, on va dire, c'est plutôt pour la partie légitimité, pour être légitime sur une thématique, pour que Google comprenne que vous savez de quoi vous parlez et aussi tout bêtement pour le clic, l'internaute, il clique sur un autre article, il va interagir, il va visiter d'autres articles. Tout ça, on l'a vu, Chrome, c'est un mouchard, donc tout ce qui se passe sur votre site, Google est capable de le détecter et de le pondérer potentiellement. Structuré et UX-friendly, donc en fait, le contenu, pensez-le pour l'utilisateur, ne le pensez vraiment pas pour Discover, pour l'algorithme de Discover, je vais même aller un peu plus loin, pour moi, Discover ne regarde pas le contenu. J'ai déjà fait des articles qui n'avaient pas de contenu pour la petite anecdote, il y avait juste une vidéo YouTube et l'article a très bien marché dans Discover, mais en fait, le titre et le contenu vidéo suffisaient en soi, donc il y avait une phrase de contenu, une vidéo, en termes de watch time, en termes de temps passé par rapport à la longueur de mon contenu, c'était très bon, en termes de promesses, c'était bon aussi, donc ça matchait, donc voilà, ça suffisait en fait. Donc n'en faites pas des tartines, faites tout ce qu'il faut pour satisfaire l'internaute, que quand il vous revoit dans Discover, il ait envie de liker, il ait envie de cliquer, ne provoquez pas surtout cet effet de dégoût où l'internaute a cliqué, il a été déçu, il va faire un pogo sticking, c'est-à-dire il va revenir en arrière, il va même potentiellement cliquer et dire je n'aime pas cette source, tout ça c'est évidemment des signaux qui sont liés à votre contenu et qui sont très néfastes pour vous, donc pensez internaute avant tout. Voilà, très concrètement, je vous le disais, pensez watch time, ça c'est la sacro-sainte métrique des réseaux sociaux, des algos de réseaux sociaux, par exemple TikTok, donc regardez un petit peu comment fonctionnent leurs algorithmes et vous allez voir, c'est hyper édifiant pour comprendre un peu mieux comment on peut faire Discover pour juger, est-ce que ce contenu, je le push à une audience similaire de manière plus large en fait, tout simplement. Encouragez tout ce qui est interaction avec votre site, avec l'internaute, donc tout ce qui va être partage, commentaire, voilà, voire pourquoi pas même des interactions dans le contenu, je vous laisse être créatif là-dessus, pensez UX, lecture mobile, j'ai en parlé et n'oubliez pas le EAT également. Google Discover, c'est quand même une visibilité que Google vous octroie qui est hyper importante, enfin qui peut être hyper importante, donc en fait, il peut vous pénaliser et ça m'est déjà arrivé régulièrement d'avoir des pénalités manuelles parce que typiquement, j'ai mis un auteur qui était très clairement un fake, très clairement de l'IA et qui n'avait pas été brandé du tout. Donc, pensez quand même à ça pour l'internaute et là pour le coup pour les quality rateurs aussi, donc pour les humains chez Google, c'est quand même quelque chose qui va être important pour Discover. Globalement, si vous arrivez à fidéliser votre audience, vous avez gagné sur le long terme pour Discover. Donc vraiment, la stratégie gagnante, c'est ça, c'est de faire du contenu très optimisé en termes de titres et d'images mais qui ne soit pas déceptif pour que votre audience s'abonne à vos réseaux sociaux, s'abonne à votre newsletter, etc., etc., et que vous créez vraiment une relation de confiance avec votre lectorat tout simplement. En termes de publication, donc tout ce qui va être fréquence de publication, voilà, combien d'articles je publie, à quelle heure, etc., donc en fait, là-dessus, j'ai tendance à dire que la régularité est largement supérieure à la quantité. Vous pouvez avoir des résultats dans Discover si vous publiez un article par semaine. Personnellement, je n'ai pas eu des résultats suffisants avec moins d'un article par jour, donc très clairement, ça nécessite quand même une production de contenu qui est soutenue. Il faut que vos articles soient constamment renouvelés, il faut que vous ayez constamment des nouveaux contenus pour tout simplement que Google diffuse vos contenus parce qu'on l'a vu, ils ont tendance à avoir entre 1 et 4 jours dans l'affichage de Discover des internautes, donc en fait, il faut forcément que vous ayez des contenus qui soient récents pour performer. Donc, soyez régulier, coûte que coûte, ça ne sert à rien de vous dire, je vais publier 5 articles ce week-end parce que je suis motivé, j'ai vu la formation, etc., je suis super motivé et lundi, vous n'avez pas de résultat, vous arrêtez tout et mardi, vous avez un peu de motivation, vous recommencez. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Très clairement, on voit bien qu'avec l'expérience Google, il a quand même une préférence pour ce qui est anticipable et tout ce qui va être avec un rythme régulier, avec quelque chose qui va être en capacité de comprendre, créez un rendez-vous en fait, créez vraiment un rendez-vous avec le bot Google et avec vos internautes également, encore une fois, cette logique de fidélisation. Donc moi, je commence toujours petit avec un article par jour tout simplement parce que si ça ne prend pas tout de suite et on va le voir après, ça ne prend pas instantanément quand un site, vous essayez de le faire prendre dans Discover. Si vous commencez avec 20 articles par jour, vous allez abandonner au bout d'une semaine parce que mine de rien, c'est un taf assez monstrueux. Même à l'ère de l'IA, c'est quand même du taf de trouver les bons titres, trouver les bonnes images, planifier, etc., trouver les bonnes heures. Donc voilà, commencez petit, montez progressivement la cadence en fonction des résultats et ne baissez jamais ou alors de manière vraiment incrémentale petit à petit parce que la moindre erreur coûte cher dans Discover. En fait, c'est pareil. Dites-vous, Google, il vous met une visibilité monstrueuse. Vous allez pouvoir avoir un million de vues sur un article, 500 000, 300 000, enfin voilà, des perfs qui sont quand même énormes en termes de visibilité. Donc en fait, si vous commencez à tricher, si vous commencez à avoir du contenu qui est bof, si vous commencez à avoir du contenu dupliqué avec d'autres sites, vous faites des 301, des choses comme ça, en fait, il ne va pas vous pardonner ou même des erreurs 500. Forcément, il vous montre énormément aux internautes. Donc si vous le faites passer pour un con entre guillemets avec une page d'erreur ou une page qui n'est pas à la hauteur, il ne va pas aimer et il ne va pas vous pardonner. Donc derrière, vu la difficulté que ça peut être de prendre dans Discover, je vous invite vraiment à faire gaffe à ça. Quelques exemples justement de rapidité pour qu'un site prenne dans Discover, donc je vous ai mis des exemples ici. En général, j'estime que ça prend entre deux semaines, donc très très court quand vous avez vraiment la bonne méthode, tous les critères au vert, etc. Un peu de réussite aussi, il ne faut pas se mentir, ça peut être deux semaines, ça peut être même une semaine, voire un jour, soyons fous, ça m'est arrivé également. Mais dans la majorité du temps, c'est plutôt, voilà, je dirais un mois. Trois semaines, un mois, c'est un petit peu la moyenne, on va dire, avant d'avoir des résultats ou pas de résultats, mais de se dire, ok, je vais peut-être bosser un autre site parce que celui-ci, pour x ou y raison, il ne plaît pas à Google. Donc voilà, ça peut être trois mois, ça peut être deux mois, ça peut être jusqu'à six mois. Je sais que Clément Pesso a travaillé au corps un site pendant six mois, ça a fini par reprendre, donc comme quoi, il ne faut vraiment jamais lâcher. C'est un petit peu ça le leitmotiv dans Disco, c'est ne lâchez pas l'effort, jamais, entre guillemets, si vous voulez voir si ça prend sur le long terme. Le sixième critère, c'est l'ingrédient secret. Alors même si ça commence à être de plus en plus connu, c'est rarement très bien maîtrisé. En fait, Google, il a besoin de voir un buzz sur un article pour le diffuser dans Discover. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un article qui a du trafic entrant par les réseaux sociaux, par exemple, Google va se dire, moi Google, j'ai cet article-là, il n'est pas indexé encore, je ne le fais pas encore ranker dans Google. Mince, peut-être qu'il est intéressant. Visiblement, c'est cette audience-là qui visite l'article. Moi, Google, je connais cette audience, je connais leur centre d'intérêt. Ça a l'air de buzzer, je vais le proposer à une audience similaire. C'est vraiment ce mode de fonctionnement-là qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, Google a besoin d'avoir un trafic et ensuite, on voit par exemple avec du trafic Twitter sur Analytics et ensuite, vous avez la diffusion en disco qui prend le relais après le passage du fameux buzz, du fameux pic qui va arriver sur le site. Pour autant, je le disais, ne faites pas n'importe quoi. Je vois beaucoup de personnes qui vont acheter du trafic en masse avec n'importe quelle régie, n'importe quel type de trafic. Il y a des vrais risques quand même de pénalités AdSense, sachez-le. Vous pouvez vous pénaliser votre compte AdSense et pas simplement le site, c'est vraiment le compte. Donc c'est derrière assez galère de revenir et de ne remontrer pas de blanche à Google. Donc faites gaffe à ça, vous pouvez aussi vous pénaliser un site tout bêtement. Donc voilà, l'achat de trafic, c'est bien pour commencer quand vous n'avez pas de réseaux sociaux, quand vous n'avez pas d'abonnés, que vous n'avez pas de communauté en fait tout bêtement. Donc très clairement. Mais voilà, ça demande quand même de faire un petit peu attention à tout ça. Le meilleur levier de toute façon en termes d'organique pour commencer si vous ne voulez vraiment pas prendre de risque, ça va être tout simplement les groupes Facebook, les communautés en fait. Les groupes Discord, ça va dépendre de la thématique évidemment. Mais vous avez un site sur la crypto, vous tapez crypto sur Facebook, vous cherchez les groupes et vous postez dans tous les groupes. Alors vous faites des posts intelligents, vous spammez intelligemment mais voilà, vous posez des questions par rapport à un article, ce genre de choses, vous allez avoir des clics et si vous faites bien votre taf, vous allez avoir des clics naturels qui vont déclencher ce fameux buzz qui va être vu par Google Chrome et qui va derrière diffuser votre article dans Discover. Le meilleur moyen sur le long terme, c'est les abonnés. En fait, il faut que vous capitalisiez sur votre trafic. On l'a vu sur Discover, vous pouvez avoir du trafic très très important mais ça peut aussi ne pas durer dans le temps pendant, voilà, c'est quand même assez dur de durer pendant 2, 3 ans, même 1 an sur Discover avec le même site. Donc en fait, dites-vous qu'il faut sauvegarder tout ce trafic-là en proposant le plus possible de moyens de rétention. Typiquement, ce qui marche bien, ça va être les newsletters, ça va être proposer des abonnements webpush, proposer des abonnements à vos pages Facebook, Twitter, YouTube, que sais-je, tout ce qui va être qui va vous permettre d'avoir la main sur votre communauté, que vous soyez autonome et que vous n'ayez pas besoin de passer par des groupes externes, de l'achat de trafic externe ou autre. Et le dernier secret, ça va être les perfs évidemment. Là encore, en fait, alors c'est bien d'avoir 100% sur les outils Google, sur Patchbit Insight, mais en fait, ce qu'il faut voir un peu au-delà de ça, c'est Discover, c'est mobile, donc il faut que le confort pour les internautes soit maximal. Donc en fait, il faut surtout qu'il n'y ait pas de bug d'affichage, pas de bug de rendu mobile dans la Search Console. Idéalement, vous passiez les webcords vitales. Si vous avez 99 sur 100, ça devrait le faire. Voilà, c'est très bien d'avoir 100 sur 100, mais si vous êtes dans le vert et que vous avez la majorité des choses qui sont OK, globalement, ça va très bien se passer. Pensez quand même à regarder ça sur vos articles, pas sur votre home page. Ce n'est pas votre site qui est diffusé dans Discover, ce n'est pas votre home page qui est visible. On s'en fiche un peu de la home page, c'est à la limite pour le jus, etc. Mais c'est vraiment vos articles, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Pour résumer un petit peu tout ça, comment est-ce que vous pouvez bien commencer avec Discover ? En fait, globalement, il faut que vous oubliez tous vos réflexes un peu SEO, donc typiquement, pour juger la qualité d'un domaine, la puissance d'un domaine, le trust flow, les domaines référents, bon, le trust flow, c'est un peu du troll parce qu'en vrai, voilà. Mais tous ces KPIs ne sont à mon avis pas pertinents quand on parle de Discover. En fait, ce qu'il va regarder en priorité, ça va être votre audience. Est-ce que vous plaisez à une audience clairement identifiable ? Et est-ce que vous êtes légitime pour parler à cette audience ? Donc, est-ce que vous avez les épaules ? Est-ce que vous avez suffisamment de contenu qui parle de ça ? Est-ce que vous avez suffisamment de trafic existant ? Donc, évidemment, les domaines référents, la force SEO d'un domaine peut vous aider à acquérir cette légitimité, mais ce n'est pas du tout la seule manière et ce n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des milliers de domaines référents pour être légitime sur une niche, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vous disais, c'est vraiment ce côté-là qui fait que Discover, c'est encore très ouvert en termes de qui peut rentrer, en fait. Si vous êtes légitime sur une audience et que vous plaisez à l'audience, c'est ça qu'il faut garder en tête. La deuxième chose que vous pouvez faire pour bien commencer, en fait, c'est tout bête, mais créez-vous un compte Google dédié, donc vous créez un compte, voilà, comme si vous créez un Gmail, vous avez un compte Google, vous allez sur votre téléphone, vous vous y connectez et en fait, vous le thématisez, c'est-à-dire vous vous comportez comme quelqu'un qui est passionné de votre niche, de votre thématique, vous allez cliquer sur les résultats Discover, vous partagez les résultats Discover, vous interagissez, etc. Et en fait, vous allez au bout de assez peu de temps avoir un compte Discover qui est pertinent sur votre niche et en fait, vous allez comme ça pouvoir analyser à la main sans forcément avoir besoin de scraper Discover, même si c'est très bien ça aussi, mais voilà, même à la main, vous allez avoir une mine d'or d'informations de c'est quoi les titres, c'est quoi les mots utilisés, c'est quoi les images, quelle est la longueur de contenu, c'est quoi le type de site, en fait, vous pouvez faire votre bench juste avec votre téléphone et sur n'importe quelle thématique, donc voilà, ça c'est vraiment connaître ce qui marche dans votre niche. Ensuite, le troisième point, ça va être d'établir un process ça c'est mine de rien le plus compliqué, on ne va pas se mentir, on a vu qu'il fallait optimiser les perfs, il faut optimiser vos titres, vos images et il faut publier quand même un certain nombre, donc en fait, si vous voulez faire ça sur plusieurs sites, ça demande quand même une bonne orga, une bonne structuration de ne pas avoir de trous dans la raquette, donc en fait, tout ce process-là, il faut que vous soyez en mode comment est-ce que je peux rationaliser les choses, comment je peux sous-traiter, comment je peux automatiser pour être efficace, tout simplement. Donc vraiment, ce que j'aime bien faire, moi c'est, et plus le partage à votre audience, on l'a vu pour la fameuse étincelle, donc ce que j'aime bien faire, moi c'est vraiment mixer de l'IA, de l'automatisation avec de la prestat humaine, il y a un certain nombre de choses que la full automatisation ne permet pas de faire, typiquement, je préfère garder personnellement la main sur le choix des images, le choix des titres, même si chat GPT de l'IA peut m'aider, j'aime bien quand même avoir une petite touche humaine parce qu'on peut être toujours un peu plus juste quand même, et après voilà, ça c'est à vous de voir en fait, combien de temps vous êtes prêt à gagner, sur quelle qualité vous êtes prêt à rogner en fait, comme n'importe quel chantier d'automatisation. Le quatrième point, j'en parlais un petit peu précédemment, c'est le fait de capitaliser sur votre audience, il faut que vous la fidélisez, il faut que vous la sauvegardiez en fait, cette audience-là, donc nous SEO, on a été bien stupides entre guillemets, et je m'inclus vraiment là-dedans, c'est on a du trafic depuis super longtemps, mais en fait, on n'a jamais pensé à créer des réseaux sociaux, on a toujours trouvé que c'était la petite huile dans l'engrenage SEO, mais en fait, c'est un capital de fou en fait derrière, et surtout pour Discover, donc ça, on aurait dû le faire bien avant, et donc je vous invite à le faire, dès que vous avez du trafic, dès que vous avez une audience qualifiée, voilà, crée en fait de l'engagement, rétention de mails, rétention d'abonnements, etc., ça a une valeur, même si votre site se pète la gueule de main, ça a une valeur, et vous avez un capital en fait derrière. Et ensuite, répéter sur plusieurs sites, donc plusieurs sites en même temps, alors tester déjà sur un à la fois, mais après, c'est très bien de tester sur plusieurs sites, parce que tous les sites ne prennent pas et pas à la même vitesse, donc en fait, vous allez plus facilement, vous allez en fait multiplier vos chances, c'était Ninja Linker qui disait ça, donc je le paraphrase complètement, mais c'est bêtement statistique, si vous allez tester sur un parc de 10 sites en même temps, vous avez 10 fois plus de chances d'avoir des résultats, d'avoir un des sites qui prend deux semaines que si vous bossez un site à la fois, en fait, tout bêtement. Donc voilà un petit peu. L'avenir de Google Discover et du SEO, ça c'est mon avis, alors tout ça, c'est mon avis, de toute façon, ne prenez pas ça pour un agent content, faites des tests, voilà, faites-vous votre propre avis, c'est mon expérience à moi. Donc à mon avis, c'est la plus grosse opportunité SEO depuis que je fais du SEO, donc ça fait 10 ans, il y a peut-être des opportunités qui étaient bien plus importantes avant, mais personnellement, je n'ai jamais connu ça, en fait, même les expirés, voilà, qui marchaient très très bien à une époque, ça ne permettait pas de faire, avec un site acheté 50 euros, de faire 10 000 euros de CA en un mois, de faire des millions de visiteurs, etc., donc c'est vraiment une opportunité, il y a encore un boulevard, en fait, qui est monstrueux, on sent quand même que la concurrence commence à arriver, notamment en France, on n'est quand même vraiment pas mauvais, je pense, en France, et ça va se densifier, forcément, comme les expirés, où ça a été une très très bonne opportunité à un moment donné, et ça s'écorsait, et ça marche un petit peu on vient, etc., mais on est encore au tout début, on est vraiment encore aux prémices de ça, et il y a encore des opportunités assez folles à ce niveau. L'autre chose qu'on peut observer, c'est que, donc certes, c'est plus pour des sites éditoriaux, donc ils vont avoir le côté contenu, le côté actu, mais pas forcément, en tout cas contenu, mais en fait, Google, il va tester aussi les fiches produits directement dans Discover, et en fait, c'est assez logique avec le côté, si on le voit comme la recherche prédictive, en fait, c'est très pertinent à l'ère de l'IA, en fait, parce que demain, imaginons, il sait que vous, vous êtes fan de, j'en sais rien moi, Stranger Things, la série sur Netflix, il peut très bien vous coucher, voilà, le DVD ou le Blu-ray de Stranger Things une fois qu'il est sorti, ou des places de cinéma, ou un t-shirt Stranger Things, ou peu importe, en fait, il va pouvoir comme ça vous proposer des choses qui sont du shopping, mais qui sont directement dans Discover, en prédictif, avant même que vous ayez pensé de façon consciente à faire cette recherche et à faire ce produit. C'est vraiment ça, Discover, c'est vous proposer des contenus qui pourraient vous plaire parce que Google vous connaît sans même que vous ayez vraiment pensé consciemment à les chercher. C'est un nouveau terrain de jeu, donc ça, je le disais, c'est vraiment quelque chose qui est hyper rafraîchissant, enfin, voilà, de pouvoir à nouveau tester des choses, de pouvoir avoir des résultats qui sont rapides, ça change vraiment du SEO, de ne plus avoir à se focus sur les mots-clés, sur les volumes de recherche, voilà, tout ça, c'est quand même, ça fait quand même du bien quand on est dans le SEO depuis un petit moment, ça change. Alors, les points négatifs quand même, il ne faut pas se mentir, la vie n'est pas rose non plus quand on fait du Discover, il y a des matchs qui sont fréquentes, qui sont hyper violentes, vous pouvez vraiment passer de 300 000 visiteurs par jour à 300 visiteurs par jour du jour au lendemain. La bonne nouvelle est boîte noire parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'avec tous les différents experts avec qui j'ai pu discuter par rapport à la formation, voilà, on a des pistes mais ce ne sont que des hypothèses, on n'est pas dans l'algorithme Google et je suis à peu près sûr que même John Muller ou en tout cas les ingénieurs de chez Google ne savent pas réellement expliquer pourquoi non plus. Mais du coup, voilà, il faut essayer de diversifier un petit peu ces sites, ne pas tout reposer sur, mettre tous ses œufs dans le même panier mais ça, c'est valable pour le SEO aussi. Ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle à ça, c'est qu'il y a un phénomène de phénix où j'avais un petit peu parlé sur Twitter. Sur Discover, en fait, contrairement au Core Update, vous allez quand même avoir la capacité de réexploiter un site et de revenir très fort avec un site qui s'est fait filtrer, c'est-à-dire qui est passé d'un coup à zéro dans Discover. Il n'est pas mort de manière définitive, la sentence n'est pas irrévocable donc ça, c'est quand même plutôt cool. On a toujours un espoir de repartir un petit peu avec ce site-là. Et enfin, voilà, c'est ce que je disais, le côté recherche prédictive et recherche personnalisée pour moi, c'est ce qui est intéressant avec Discover aussi, c'est qu'il y a une résistance à l'ère de l'IA qui va quand même drastiquement changer les choses dans notre manière de consommer la recherche, de consommer le web de manière générale et la recherche prédictive et la recherche, voilà, de pousser des contenus qui vont vous intéresser avant même de les rechercher, pour moi, ça a complètement sa place dans un écosystème SGE avec de l'IA partout. Donc vraiment, je pense que Google peut aller hyper loin avec ça. Donc vraiment, c'est à mon sens quelque chose qui va avoir un avenir potentiellement et du coup, c'est une opportunité que je pense qui est vraiment hyper intéressante à ce niveau-là. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas de feedback du tout live, donc c'est assez bizarre de parler tout seul. J'espère que j'étais clair et je vais retourner sur le chat. Merci Guillaume, c'était top. Très complet, beaucoup de retours, beaucoup de merci, de remerciements, beaucoup de questions aussi. Top. Coutu bien pour les appels. Super, donc je vais commencer par te les poser. Quelle est la durée de vie d'un site sur Discover s'il y en a une ? Google News versus non Google News ? Alors, au début, j'avais tendance à croire que G News, ça permettait de tenir plus longtemps dans Discover. Typiquement, j'ai des sites G News qui tenaient depuis un an dans Discover, ce qui est plutôt long sur Discover. un an sur le même site sans avoir de chute et je ne prends pas en compte ce qui tombe et ce qui remonte. Parce que là, dans ce cas, ça peut faire deux ans si tu mets bout à bout. Mais voilà, les G News, ça avait tendance à mieux tenir dans le temps. Pour moi, il y a quand même eu un changement là, il y a peut-être un an et demi, peut-être même deux ans presque, bientôt un an et demi, je pense. Les G News n'ont pas beaucoup plus de poids, je trouve, et de pérennité qu'un site non G News. En moyenne, j'ai tendance à dire qu'un site qui tient six mois dans Discover, c'est à peu près la moyenne si vous ne faites pas trop de dingueries dessus, de tests et tout ça. Ça peut tenir un an quand même et globalement, ça va avoir souvent une chute au bout d'un moment, vous allez revenir peut-être deux, trois mois après et il va repartir pour six mois potentiellement. Donc en fait, l'un dans l'autre, vous allez avoir des trous un petit peu dans la raquette mais vous allez quand même pouvoir générer entre guillemets des revenus assez longtemps. Ok, donc Google News, on ne va pas faire le choix d'un Google News pour la durabilité en tout cas, mais plutôt pour d'autres avantages. De mon point de vue, non, les avantages, ils sont plus au niveau de l'indexation, ils sont plus au niveau du fait que tu dis à Google, c'est assez évident pour Google que tu es un site éditorial en fait, vu que tu es un site de news, donc tu vas rentrer dans Discover plus facilement, tu vas avoir l'onglet Search Console, enfin dans la Search Console Discover qui va arriver plus naturellement en fait. et aussi, tu vas pouvoir publier de manière plus soutenue parce que toi là, tu es indexé rapidement, si tu as envie de bourrer un petit peu et de faire 20 articles par jour, sur un Genius, tu peux, sur un non Genius, ça va commencer à être un petit peu bizarre parce que c'est pas très défi. Voilà. D'accord. Est-ce que Google Analytics fait partie des mouchards qui donnent un signal à Google comme Google Chrome, par exemple ? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Chrome seul est tout aussi pertinent pour lui. j'aurais plutôt tendance à dire Google Chrome tout court. Tout ce qui est écosystème Google, effectivement, on peut se dire raisonnablement ouais, est-ce que c'est un mouchard ? Donc, peut-être, peut-être que c'est un mouchard pour un certain nombre de choses que Chrome ne peut pas mesurer. Je n'ai pas l'impression et je crois, pour avoir déjà tardé à mettre Analytics sur des sites, typiquement un site que j'ai relancé il y a deux jours qui est rentré dans Discover au bout de deux jours. Voilà. Et j'avais oublié de mettre Analytics. j'avais mis que la Search Console et il est rentré. Donc, je ne pense pas que ça joue. Je ne pense pas que ça joue. OK. Ouais, c'est négligeable peut-être par rapport vraiment à la... Oui, parce que c'est basé sur la personne doit le mettre sciemment si tu veux, alors que Chrome, que tu le veuilles ou non, c'est traqué par défaut. OK, super. Est-ce que tu penses que des régies comme Ezweek, donc des régies publicitaires ou CPM ou autres, peuvent brider Discover ? Clairement. Clairement. En tant que perf. Ouais, en fait, j'ai longtemps été chez Ezweek et j'ai longtemps été captif d'Ezoweek, on va dire, parce que j'avais signé un super accord ne faites jamais ça chez vous qui permet de dire vous avez plus de revenus mais il faut les payer. Enfin, c'est un bordel, je vous la fais simple. Mais en gros, vous ne pouvez pas partir d'Ezoweek et j'avais tout mon réseau là-bas et en fait, au bout d'un moment, le problème, c'est que ça pète tes perfs. Ils ont beau dire le contraire, oui, vous pouvez avoir 100 sur 100 sur PSI, ouais, mais sauf qu'il faut avoir un back plus 12 pour avoir 100 sur 100 sur PSI, donc en fait, non, vous allez avoir un site qui va ramer sur mobile et en fait, en face d'un concurrent qui fait la même chose que vous mais qui a 100 sur 100, il n'y a pas photo. Google, il préfère que l'internaute ait une super expérience. Donc ouais, clairement, Ezweek à fuir. Ok. Est-ce que tu as d'autres alternatives à AdSense qui feraient le taf ? Même peut-être un peu moins rémunérateur mais en termes de perfs ou autres qui feraient le taf dans le cas où on n'arrive pas à rentrer sur AdSense ? Alors en vrai, si on a trop fait le goût, il y a plusieurs questions dans ta question. AdSense, j'ai tendance à plutôt le recommander dans 100% des cas dans le sens où tu es dans l'écosystème Google. Donc en fait, Google, il va gagner de l'argent dès qu'il va te proposer dans Discover, il va potentiellement gagner de l'argent directement. Donc moi, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ça l'arrange et il préfère ça qu'un concurrent. Au-delà de ça, je pense qu'ils ont fait avec les bonnes méthodes déjà de passer les corps web vital et d'avoir une bonne note sur les outils Google avec AdSense, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'autres outils publicitaires. Après, en termes de performance, en termes de RPM, vous pouvez faire mieux. Je sais qu'il y a Itopic par exemple qui n'est pas trop mal, mais voilà, personnellement, moi je suis plutôt AdSense 100% maintenant. Je reviens tellement de ce côté-là d'optimiser le RPM quitte à perdre sur d'autres terrains que je préfère AdSense. Et je reviens sur ta question de si vous avez fait le goret ou si vous vous êtes pénalisé d'AdSense en achetant du trafic de manière goret aussi, du coup, vous avez moins de choix forcément parce qu'énormément de régies passent par ADX qui est la plateforme de Google, la régie en fait qui fait fonctionner les pubs. Donc, vous avez The Monetizer, je crois, qui n'est pas chez ADX. Après, attendez-vous à des RPM moins intéressants, mais il y a quand même des alternatives. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle entre guillemets. Ok, super. Alors, si c'est compliqué sans audience, donc trafic externe, push, signaux, etc., à partir de combien de visites sur l'article, ça déclencherait un éventuel signal ? Ouais. Alors, en fait, ça va dépendre un petit peu de ta thématique quand même parce qu'il faut se garder en tête que c'est ce côté-là où il faut que Google comprenne que ça plaise à une audience donnée. Donc, en fait, si tu es sur une théma vraiment mainstream, il faut vraiment que tu envoies la purée entre guillemets. alors que si tu es sur une théma un peu plus nichée, en fait, un signal, une étincelle un petit peu plus timide va suffire potentiellement. En général, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aller 300 visites, c'est déjà bien et il faut surtout que ce soit rapide. Il faut surtout que ce soit rapide, c'est ça un petit peu la clé. Y a-t-il un template d'article à respecter notamment au niveau du héros, titre en premier, puis cover ? Est-ce que tu as une structure de template ou des… Je pense que tu en parles plus dans ta formation mais une checklist peut-être à suivre ? Oui, un template, ça peut être bien effectivement. Après, comme je le disais, le contenu, pensez-le internaute. Donc, en fait, j'avais un peu tendance à faire ça au début. J'avais mon template où il faut au minimum trois liens internes, il faut au minimum trois liens, vous savez, des tweets intégrés ou des posts insta intégrés, etc., mais en fait, pas forcément, ça va dépendre de votre théma. Pensez, voilà, watch time de l'internaute sur votre article et en fait, si ça s'y prête pour satisfaire l'internaute, définissez un template et tenez-vous-y, comme ça, au moins, c'est plus carré, effectivement, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un template à respecter pour l'algorithme de Discover. C'est ça que je veux dire par là. Pas de recette miracle. Pas au niveau du template de contenu, en tout cas. Ce serait quoi le meilleur process selon toi pour avoir la meilleure image possible, automatisé, manuel, délégué, des outils en particulier ? En fait, le meilleur process, c'est du... Alors, process, ça dépend si c'est en termes d'automatisation, mais si c'est trouver la meilleure image. Il y a un peu deux choses. Au niveau process, personnellement, j'ai tendance, perso, à faire IA plus montage, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire du mid-journée et rajouter un petit élément à la main ou alors à tout simplement faire un montage à la main, donc sur Canva en fait, tout simplement et en fait, encore une fois, inspirez-vous de ce que font vos concurrents dans votre thématique parce que ça va dépendre un petit peu des thématiques de la manière que les titres. Il y a des mots qui vont bien marcher sur des thématiques et qui ne vont pas forcément trop plaire à une autre audience. Donc là encore, pensez à ça. pour revenir sur la question lorsqu'on parlait de visite, de signaux, de trafic, est-ce qu'il y a une échelle de temps à respecter ? Quand tu parlais de 300 visiteurs, 10 minutes, est-ce que 10 minutes, c'est trop court donc trop factice ? Ça sent la merde ? Est-ce que ça doit être une heure, deux heures ? Pas forcément. Moi, j'ai tendance à que ce soit le moins possible entre guillemets. Le moins possible. En fait, si tu veux, Google, pour avoir testé beaucoup de choses à ce niveau-là, il va économiser de la ressource pour moi. Il va regarder ton trafic qui va arriver pendant une période de temps qui est très courte parce qu'en fait, il ne va pas s'amuser à regarder tout le long de ton article. S'il voit que ça part comme une balle mais qu'en fait, si tu veux, derrière le tremplin, il n'y a rien, ce n'est pas grave. Il a vu que le début était magnifique. Il faut un peu le voir comme ça. C'est une metaphor un peu bizarre. Le plus court possible et bref, ça ne sert à rien d'envoyer en continu des tonnes de visites à part péter votre RPM et votre compte à de scène, vous n'allez pas faire grand-chose. Simuler un effet de buzz éventuellement pour que ça monte. On peut faire un vrai buzz. On peut faire un vrai buzz. C'est le meilleur moyen. Super. Question de Farid, est-ce qu'il faut des métriques au minimum ? C'est vrai que tu en as répondu un petit peu, ce serait intéressant de développer TF bullshit mais tout ce qui est RD, légitimité, ancienneté, franchement, c'est mon avis. Je sais qu'il n'est pas fortement partagé par tout le monde qui fait du disco mais de manière générale, tout ce que je dis n'engage évidemment que moi. Moi, j'ai tendance à dire que non, très clairement. En fait, pense-le plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire, il faut que j'ai une audience, il faut que je montre à Google que je suis légitime sur une thématique donc en fait, il faut que j'ai du trafic. Ça veut dire ça en fait. Et pour avoir du trafic, il faut que je ranque un minimum sur des trucs et pour ranquer, là c'est du SEO, il me faut quand même un chouïa de métriques mais pas forcément beaucoup en fait, ça dépend sur quoi tu ranques. Si tu ranques sur des mots-clés qui ne sont pas business, sur des trucs FAQ, etc., des sites avec DRD qui ranquent très très bien et qui ont beaucoup de trafic. Tu connais un peu la technique mais du coup, la notion de métriques, je ne dirais pas qu'il y a un minimum pour Discover. Je dirais plus qu'il y a un minimum pour vous dire est-ce que j'ai possibilité de capter du trafic pour faire comprendre que je suis légitime à Google. ce n'est plus ça. Ok, d'accord. Se poser les bonnes questions. Comment trouves-tu tes images si tu peux en parler ? Moi, les images je passais par Shutterstock au départ. Ça, c'était il y a longtemps, tout début dans Discover donc c'est important de vous démarquer. Il ne faut pas que vous ayez des images comme je disais Pixabay ou des images où vous n'avez pas les droits tout simplement. Mais maintenant, je passe par Canva. Je fais tout sur Canva. En vrai, ils ont une DB d'image qui est quand même assez grande. Ça plus leurs outils de montage que ce soit IA ou autre. Franchement, ça fait le taf. Donc ça ou alors un truc de banque première. Ok. Bon, tu n'as pas copié effectivement vu les risques encourus mais imaginons qu'il n'y aurait pas de risque. Est-ce que ce serait possible de copier une image et de la réutiliser d'un article anglais à un article français ? Oui, très clairement. Après, ça, ça dépend si tu es joueur ou pas effectivement. Mais oui, tu peux. Je l'ai déjà fait aussi en mode WP Auto à une époque où je publiais 100 articles par jour. On ne connaît pas WP Auto. Il y a un meilleur outil comment ça s'appelle ? WP Générateur, excuse-moi. Ah, merci. Non, non, bien sûr. Non, mais en tout cas, voilà, effectivement, le côté scraper une image avec l'image directement, ça va marcher. Il n'y a pas une problématique de... Sauf si vous publiez ça sur un contenu français, par exemple, vous piquez l'image d'un concurrent qui marche bien. En fait, le problème, c'est que vous n'allez pas vous démarquer. Donc là encore, c'est plus se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je vais capter l'attention ? Si l'internaute a déjà vu cette image, potentiellement non. Donc, ce n'est pas très intéressant. D'accord, ok. Mais en tout cas, en termes d'unicité de l'image, ça ne va pas forcément poser problème. Google, il s'en fout. Non, c'est même le contenu dupliqué. Enfin, le faites pas parce qu'en fait, c'est des contraintes de droit et même avec la mise à jour qui est en cours quand même sur le web full content et tout, je pense que ça, ce que je dis là, va changer parce que c'est à peu près sûr. mais même du contenu 100% dupliqué, il y a quelques mois, aucun souci sur Discover. Sur Genews aussi, je pense que tu le sais, sur Genews, contenu dupliqué, ça n'existe pas. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est la grosse faille, clairement. Question de Mickaël, quel est l'impact du CTR sur la durée ? Très important, effectivement. Le CTR, donc dans Discover, j'imagine, tu veux dire. exactement. Tu peux voir ça affiché dans ta search console. En fait, le CTR, c'est un critère de base qui va permettre de faire comprendre à Google que ton article, il a peut-être fait un buzz avec le fameux trafic qui arrive, mais potentiellement, il fait un buzz dans Discover, enfin, il plaît dans Discover, dans son appli. Et du coup, effectivement, ça, c'est aussi un critère pour exploser. Entre un article qui va faire 10 000 visiteurs Discover et un article qui va faire 500 000 visiteurs Discover, le CTR va jouer. On ne sait pas dans quelle proportion, évidemment, mais plus il est haut, mieux c'est forcément. Donc, ton titre, ton image, c'est ça qui va jouer. Ça marche, merci. Bon, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les prendre. Je vais en prendre encore une ou deux. Tiens, j'avais une question qui me venait. Quel outil, enfin, s'il y a un outil ou une méthode, j'imagine pour Spy, des contenus Discover, les trends ? Peut-être que tu en parles déjà dans ta formation, mais si tu as une ou deux approches à nous penser. J'approfondis en détail tous les points que j'ai évoqués là. Là, c'est très dur de faire un... Bien sûr. De meure 40 minutes de tout dresser, mais j'ai essayé de faire un panorama, on va dire. Mais oui, il y a toute la méthode, tout le détail, tous les outils, etc. Et des outils persos aussi et justement, le scrapper Discover qu'on est en train de finaliser, que moi, j'utilise déjà en perso. On va le rendre disponible comme d'autres outils d'ailleurs qu'on a déjà rendus disponibles gratuitement pour les membres de la formation. Donc, typiquement, pour scrapper Discover, reformuler des titres, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui aident carrément. Mais vraiment, au début, faites-le à la mano. Ça, il y a Google Outtrend qui marche bien pour donner un outil un peu gratuit qui est très, très bien. Est-ce que Spy, c'est indispensable ou on peut le faire juste avec du bon sens en regardant la télé, les trends ? Ou il est vraiment préférable d'espionner les gros sites Discover, avoir des outils ? Non, je pense que tu peux, non, effectivement, tu peux avec du bon sens et une bonne connaissance de ton audience. C'est ça le plus dur, en fait, c'est de se dire. On a souvent tendance à dire, par exemple, les articles dans Discover, c'est de l'Adobe parce qu'on n'y passe pas du temps dans Discover et du coup, on n'a que le truc hyper généraliste. Mais en fait, c'est de l'Adobe pour nous par rapport à son propre système de valeur. Mais en fait, on ne connaît pas l'audience réellement et c'est souvent pour ça qu'on est obligé d'espionner parce qu'au début, on ne connaît pas son audience. On connaît mal son audience, on a des a priori, etc. Si c'est une thématique que tu connais, que tu maîtrises, dont tu es peut-être toi-même la cible, ton simple bon sens peut suffire. Voir même, tu peux être le premier à faire quelque chose, ce qui est encore mieux que d'espionner et de refaire finalement. Donc ouais, non. Ok. Est-ce que, dernière question, quelques impressions Discover dans la console, est-ce que c'est un bon signal ou ce n'est pas un signal si prometteur que ça ? C'est une fausse joie plutôt. C'est toujours mieux que rien, entre guillemets. C'est toujours mieux que rien. Le petit frémissement où on a des impressions mais on n'a rien qui s'affiche dans les liens parce qu'en fait, quand vous avez moins d'une vingtaine, trentaine, ce n'est pas hyper fixe. Mais quand vous avez moins d'un certain volume, vous n'avez rien qui s'affiche dans vos données, vous ne savez même pas quelle page, c'est toujours un bon signe parce que ça veut dire que ça frémit, ça veut dire que Google est quand même prêt entre guillemets à vous diffuser. Mais vous pouvez très bien faire 0 sans cas. En vrai, les deux sont possibles. Ça peut frémir pendant six mois, exploser ou même exploser de manière un peu moins forte. Faire 10 cas dans certaines niches, c'est grave bien. Mais voilà, ce n'est pas le truc numéro numéro un, c'est toujours mieux que rien. Donc, ce n'est pas le truc numéro un. Alors, j'avais une petite question. Ah oui, sur la partie monétisation. Est-ce que, effectivement, le meilleur compromis, ça reste les revenus publicitaires type AdSense, CPM ? Ou il est possible, effectivement, quand tu parlais d'audience, de micro-niche, il peut être plus intéressant de proposer des produits en affiliation, de mettre du typeform, du lead ? Ou généralement, en fait, après avoir testé beaucoup de choses, on en vient. en fait, on a un peu de ping, du coup. Oui, non, pas de souci. Même moi, ma connexion n'est vraiment pas top. Donc, la question, effectivement, dans certains thèmes, c'est plus intéressant. Enfin, moi, j'ai toujours tendance quand même à faire affiliation plus display, ce qui est un peu bourrin parce qu'en vrai, tu peux enlever les pubs si tu fais de l'affiliation. Des fois, c'est mieux. En termes de comp, tu as moins de choix à l'internaute, donc c'est quand même mieux. Ça va mieux convertir. Mais ouais, typiquement, l'affiliation, tu es sûr de la thème qui rémunère bien, je ne sais pas moi, du travail ou des choses comme ça, ça peut gagner beaucoup plus que le... Je suis fatigué. Que les revenus publicitaires. OK, ouais. C'est ça. Ouais, ouais, et même sur des thèmes un peu plus larges, en fait, il y a des niches qui sont très, très abordables sur Discover, qui sont très compliquées en SEO et qui sont très faciles sur Discover. Enfin, très faciles. En toute proportion gardée, quoi. Mais ouais, qui ont quand même des places, quoi. Ouais, j'imagine que si tu peux disco, par exemple, sur des niches assez sensibles type minceur, betting ou autre, si tu fais 104 trafics, ça peut... attention quand même avec ça. Ouais, tu peux, si tu es joueur, mais vraiment, c'est con parce que tu vas te faire flinguer en deux secondes. OK. Tu peux tester, je pense qu'il y a des trucs immenses à faire avec ça, avec du cloaking sur Discover, mais je pense que tu te fais flinguer parce qu'en fait, le problème, c'est que Discover, il n'y a pas beaucoup de sites dans Discover. t'es visible, t'as peut-être allé 200 sites en France qui tournent. Je dis ça au pif, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, un type qui commence à faire de l'affiliation crado avec du cloaking et tout. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. OK. OK. Voilà, c'est ça. Mais par contre, des niches, je vous donne un exemple, les VPN par exemple, les VPN, bon, SEO va ranker sur meilleur VPN. Par contre, NordVPN sacrifie ses prix, le directeur de NordVPN pète un câble et passe tout à 50%. Enfin, tu fais 10 000 visites en un jour, tu fais tes 1 000 euros par jour en affi. OK. Les amis, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues, tout simplement, vous les posez sur Twitter et vous identifiez Guilhem. Je vais vous renvoyer son compte Twitter pour aller le suivre. C'était vraiment une très, très grosse conf. Merci encore à toi. Et pour te laisser le mot de la fin, je vais te laisser présenter ta formation en une ou deux minutes, le plan, les modules, les intervenants de fou que tu as aussi, comme Daidu ou Ninja Linker par exemple. Donc voilà. Et après, on passera à la prochaine conférence. Encore merci. C'était très, très loin. Merci à toi pour l'invite. Merci beaucoup. Et ouais, la formation, sans faire la maxi-pub, mais en gros, c'est tout ce que je viens de dire là en 10 heures de contenu, beaucoup plus détaillé, beaucoup quand même des petits tips. J'ai gardé du croustillant, évidemment, des petites choses secrètes où je suis allé beaucoup plus loin évidemment dans la formation. Ce que j'ai souhaité faire en plus, c'est le côté, voilà, je n'aime pas ce truc-là d'être dans ma tour d'ivoire et de dire, voilà, Discover, ça marche comme ça. Non, il y a d'autres gens qui font du Discover très, très bien, qui en ont fait avant moi aussi, qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Donc, je trouvais ça juste vital d'avoir des intervenants externes qui vont donner leur avis. Donc, en fait, c'est un format interview qui dure une heure, une heure et demie en moyenne. Et donc, actuellement, on est à sept intervenants. Donc, il y a Quentin Coupri, Marine 2017, vous connaissez un peu plus ce site-là. Donc, Daedou, Ninja Linker, Antoine Bressan, Labis, Clément Pesso, j'en oublie, mais voilà, allez voir sur le site et globalement, on va en rajouter en continu. On fait aussi, on met vraiment l'accent sur le côté, on ne vous lâche pas, je n'ai pas fait ma formation et ciao, c'est bon, vous avez payé, je vous lâche. Non, on a vraiment des nouvelles vidéos qu'on ajoute, des plugins aussi qui sont gratuits qu'on va sortir. Ninja Linker qui a accepté de partager des scripts aussi avec les membres, donc c'est hyper cool. Le Discord aussi qui permet vraiment de poser des questions, ça c'est très très cool aussi, j'avais peur que ce soit le désert, ramener les SEO sur Discord, je trouve que ça commence vraiment à bien prendre, à se partager des choses et tout, donc c'est trop bien. Donc voilà, je pense que vraiment c'est une opportunité hyper intéressante et si ça vous intéresse, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter. Super, je vous envoie le lien de ta formation, sachant qu'on a passé un deal ensemble, c'est vrai que ta formation marche super bien et on souhaitait la promouvoir sur Learning Club, je crois qu'il y a une réduction de 300 ou 400 euros pendant quelques jours. C'est ça, donc profitez-en effectivement de passer par Learning Club directement et ça vous fait une économie. Ouais, Learning Club ou pas, mais en tout cas, vu le développement de ta formation, vu que c'est très prometteur, les scripts, les vidéos, voilà, en tout cas c'est très très lourd, bravo à toi et que ça dure le plus longtemps possible le business discover. Merci, beaucoup et merci pour votre attention à tous. Merci, bonne journée. Ciao. Petite pause et on enchaîne avec Sylvain. A tout de suite tout le monde. Bye Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada